Comme nous voyons l'avions annoncé dans un article précédent, la première dame de la République S est rendue à Candia ce jeudi 10 août 2023. Accompagnée d'une importante délégation gouvernementale, Lauriane Darboudou-Ombouya a exprimé, au nom de son époux, la compassion du gouvernement envers la famille de la sage-femme décédée dans l'éboulement survenue la semaine dernière dans le quartier Tafori-Météo, commune urbaine. C'est la maison des jeunes de Candia qui a servi de cadre à cet accueil. Avant de procéder à la remise des vivres et des autres articles de première nécessité à la famille éplorée, Lauriane Darboudou a tenu à exprimer sa solidarité, celle de son époux aux orphelins laissés par la victime. C'est avec une profonde tristesse que nous nous tenons devant vous ce matin pour présenter nos sincères condoléances et exprimer ma solidarité envers la famille de Madame Fatoumata Kamara. Suite à la tragédie de l'effondrement de sa maison, consécutif aux fortes pluies ayant provoqué des inondations dans la région de Candia la semaine dernière. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer à quel point je suis ému par cette tragédie. Le chef de l'État, son Excellence le Colonel Mamadidou Ombouya, est ma chargée d'en vous appeler à l'unité en cette période difficile et de vous assurer de son soutien solidaire en manifestant de la compassion envers ceux et celles qui ont été touchés par cette catastrophe naturelle. Nous devons être solidaires envers les victimes. C'est pourquoi j'y ai tenu à me tenir aux côtés des orphelins de Madame Kamara pour exprimer ma compassion et leur montrer que nous sommes et resterons à leur côté. Bien que la gestion des conséquences d'un tel événement soit complexe, nous avons pu rassembler des vivres et des articles de première nécessité pour les femmes et les enfants qui ont été touchés. De plus, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui se sont mobilisés pour rendre cette cérémonie possible. Ensemble, nous pouvons apporter un peu de réconfort et d'espoir aux familles touchées en cette période difficile. Cependant, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il est essentiel de travailler ensemble pour prévenir de nouvelles catastrophes, a souligné la Première Dame de la République. De son côté, la Ministre de l'Action Sociale, Nanette Conté a exprimé, au nom du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ses sincères condoléances à la famille avant de prodiguer des directives aux citoyens.